bonjour alors vous savez je ne poste pas toutes mes créations sur youtube j'en poste une bonne partie sur facebook et dans un de mes groupes ben une dame en fait m'a suggéré de montrer mon art journal en vidéo alors j'ai pas commencé il ya très longtemps ça fait quatre ou cinq jours mais j'ai rempli quand même une partie de mes de mes pages je m'ai rempli une dizaine donc je voulais vous le montrer moi j'utilise un carnet spécial mix média de la marque craft smith il est vraiment très très bien ça fait 20 par 26 cm donc c'est un peu plus grand qu'un à cinq il ya 60 pages et c'est fait pour travailler à la fois sur l'humide et du sec et c'est acid free donc on va aller pouvoir utiliser en fait mettre vos également vos photos si vous le souhaitez c'est du 180 grammes et franchement je suis très contente ça gondole pas des masses pourtant vraiment j'utilise beaucoup de beaucoup beaucoup d'eau mais vraiment beaucoup d'eau et franchement je trouve que ça ça va quoi ça pourrait être pire que ça je vous montre un petit peu comment je fonctionne ici sur la page de garde j'ai mis toutes mes références toutes mes références les couleurs que j'aime j'aime le plus associés en chez les pro marqueurs donc bon là j'ai pas tous mes pro marqueurs mais vous voyez que voilà vous voyez l'ordre d'idée des couleurs que j'aime j'aime bien quand c'est flashy j'ai finalement assez peu de couleurs claires pâles et ces couleurs pâles en fait elles sont faites pour j'espère que vous entendez pas mais il va s'enfant au dessus elles sont faites pour la peau par exemple des personnages et donc moi journal me permet de tester des techniques ça fait un petit moment que j'ai envie d'avoir un petit carnet comme ça et puis j'osais pas franchir le pas non plus et puis là je me suis dit ben j'ai le temps enfin j'ai le temps j'ai surtout besoin de me changer les idées je pense qu'on est toutes pareilles ouais c'est 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 les journées sont très longues sur mon ordinateur moi je suis prof vous savez donc chez la classe à la maison et ben je passe en moyenne enfin je suis de 8h30 à 23h à répondre à des élèves aller appeler les parents voilà c'est les journées sont longues et j'ai besoin aussi de décompresser de temps en temps et ben voilà moi je trouve que ça c'est une très très bonne thérapie voilà donc pour faire cette page là j'ai utilisé les magic paint à effet comme celui ci et des tampons la vigna notamment ça ce sont des tampons je crois la scraposphère voilà et puis c'est moi qui ai fait le tour je sais pas si vous voyez mais ce sont des voilà ça c'est l'ancre à effet j'ai mis la pâte de texture blanche avec un tampon avec un pochoir je crois c'est un pochoir action et donc à chaque fois derrière je note ben ce pourquoi j'ai fait cette page là éventuellement des techniques que j'ai utilisé donc là ce sont des tampons l'ancre et l'image je voulais voir ce que ça pouvait donner associé à certaines couleurs en pchit que je trouvais que cette cette fleur là elle donnait l'impression de d'une explosion d'un feu d'artifice et je voulais que derrière le fond ressemble un peu à ça là ah alors là j'ai utilisé notre technique j'ai utilisé les distressing pour faire le fond donc j'ai utilisé plusieurs techniques dont j'ai soit mis sur une plaque de une plaque de de masse oh ça je vais y arriver la plaque de plastique d'acrylique pardon d'acrylique je pchitais de l'eau et puis je tamponnais comme ça ou alors je mettais des des magic paint donc de la poudre et puis je je pchitais aussi de l'eau enfin bref j'ai utilisé plein de techniques différentes j'ai utilisé aussi le le pinceau et puis tapoter sur le pinceau pour faire des petites gouttelettes et après j'ai embossé à la fois le fond les constellations et puis les petits traits comme ça et puis le texte ici c'est un tampon de toga il est grand temps de rallumer les étoiles je crois je sais plus si c'est apollinaire saint exupéry je sais plus c'est une citation je crois que c'est saint exupéry qui a écrit ça voilà donc ça c'était pareil même petit même type de fond avec un avec un tampon je n'avais jamais utilisé jusqu'à présent et qui est et qui n'est pas là attendez pourtant je l'avais je l'avais sorti je comprends pas je l'avais sorti je l'ai mis où bon c'est cc design aussi si design je sais pas comment on dit voilà et ça c'est la scraposphère donc c'est peut-être la page que j'aime le moins je voulais tester les les tampons les ateliers de karine avec des couleurs froides et je trouve que ça ressort pas bien finalement donc j'utiliserai pas ça comme ça et puis je voulais mettre aussi utiliser un pochoir sur la sur les encres je trouvais que ça rendait plutôt pas mal j'en ai même utilisé deux là ce sont des pochoirs à artemio je crois ouais alors là tampons la vigna avec un tampon scrap didi ça c'était ça c'était graffiti girl et puis 2020 c'était florillage design j'ai refait également le coup tour donc ça c'est moi qui l'ai dessiné le tour et j'ai fait ça au feutre à alcool je voulais m'entraîner à faire des fonds je trouve que c'est plutôt pas mal ça alors là j'allais j'ai noté derrière la vie est un conte de fées qui perd ses pouvoirs magiques lorsque nous grandissons mon leitmotiv du moment après la pluie le beau temps ça a été fait en feutre à alcool pour ça ça aussi et puis ça ça a été fait en fait à avec des magic paint je crois que c'était un seul magic paint c'était juste c'était celui là voilà des tampons la vigna et action pour ça alors là qu'on soit bien d'accord je ne suis pas en vacances c'est juste que j'ai besoin de vacances là j'avais envie de m'évader de liberté j'ai pensé à un bon souvenir de vacances et voilà ce que ça a donné la légèreté j'avais envie que j'avais envie de respirer et ce sont des tampons scraposphère j'ai utilisé exclusivement je suis en train de chercher voilà j'ai utilisé ces deux là métallique jean et blue eyes voilà encore une colorisation feutre à alcool et donc toujours avec le même appareil photo mais vu différemment ça c'est de pareil de la scraposphère et ça c'est scrap didi et les autres tampons c'est du action et ça du kaiser kraft le les papillons c'est du kaiser kraft dans la créativité on trouve parfois ce que l'on ne cherchait pas donc ça c'est un tampon que j'avais eu dans la dans passion scrapbooking et ce sont des tampons marian design que j'avais dans un salon j'avais pas encore eu non plus le temps de tester voilà vous voyez c'était pas si cher que ça franchement c'est une très bonne qualité sont très très jolies pour le vous avez la quantité on en a quatre dans l'intérieur et vraiment très mignon j'ai utilisé par contre cette fois ci je voulais retester mes crayons sans taureau mes crayons aquarellables sans taureau donc j'ai utilisé un marron d'ici et puis surtout cette palette là qui est sublime je crois que c'est la palette bright et là c'est la palette neutral voilà et donc juste ça avec un avec un pinceau réservoir d'eau voilà ce que vous pouvez obtenir c'est très 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 facile j'ai utilisé un petit sachet plastique que j'ai puis dans lequel j'ai pchitté puis j'ai apposé mes couleurs et ensuite j'ai utilisé un pochoir que j'ai reçu je me parais il n'y a pas longtemps que je voulais tester sur la forêt de stanperia mais ça ressemble à des nervures j'ai encore suffi à tester j'ai pas encore testé ça va venir et j'ai fait le tour évidemment ma page préférée probablement c'est en croyant aux roses qu'on les fait éclore donc toujours des tampons actions ça c'est que j'ai trouvé sur ma sur ma chaîne le tutoriel pour réaliser cette page là voilà et donc là j'avais mis en j'avais mis en sous titres un extrait de d'un poème d'apollinaire le prêt est beau mais vénéneux en automne je marquais oublié beau et vénéneux en automne les vaches y pèsent lentement s'empoisonne l'école chic couleur de sternes et de lilas il fleuri tes yeux comme sont ces fleurs là violâtre comme leur cerne et comme cet automne et ma vie pour tes yeux lentement s'empoisonne j'adore ce poème d'apollinaire donc voici du coup à notre notre page j'avais envie de faire du pointillé j'ai envie de faire du mandala donc j'ai fait les deux en même temps c'est pas forcément ce que je trouve le plus réussi mais voilà moi ça me faisait plaisir seulement c'est l'essentiel voilà du coup pour ma semaine d'art journal j'espère que ça vous a plu et puis n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous vous faites aussi des présentations d'art journal que je puisse les regarder moi ça m'intéresse beaucoup je vous dis à bientôt pour de nouvelles créations